Générique Activiste panafricaniste, le président de l'urgence panafricaniste est notre invité de ce soir. Bonjour M. Kimi Seba. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté pour la deuxième fois notre invitation. Le plaisir est pour moi. Avec moi pour vous juger ce soir, Abdraman Keïta, directeur de publication du journal Les Témoins, un journal malien. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. El-Hadji Shana Takyou, lui aussi directeur de publication cette fois-ci du journal Le 20 de septembre, un journal malien. Bonsoir Shana. Bonsoir. Bonsoir Barou. Et je suis Oumar B. Cdibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à toutes. Kimi Seba, déjà une observation sur la composition du jury ? Un jury à récuser ? Aucun jury à récuser de ma part. Moi, je prends ce qu'on me donne. Et je suis toujours content de voir des nouveaux visages et de voir des journalistes, même si je ne les connais pas à titre personnel objectivement. Mais qui, s'ils sont là, c'est que je sais qu'ils sont compétents et ça sera donc un bonheur de débattre avec eux. D'accord. Abdraman, qu'est-ce que vous attendez de Kimi Seba ? Ce n'est pas un débat, c'est un entretien. Ah, donc ce n'est plus un jury alors ? C'est un entretien. D'accord. C'est vraiment un débat. Ok, j'en ai vous aurez la parole. Il y en a un qui est plus sincère. Ok, allez-y. C'est un entretien. J'attends de lui qu'il parle beaucoup plus de sa personne, de ses objectifs, de son idéal, de ce qu'il défend. Pour le reste, je pense qu'il n'aura pas à avoir peur, puisque nous avons affaire aujourd'hui à un répris de justice. Donc, il est aguerri, suffisamment aguerri dans les condamnations. Condamnation de l'appareil, en effet. D'accord. Chéan, qu'est-ce que vous attendez de Kimi ? Bon, Kimi est un personnage spécial, atypique, surtout dans le contexte malien. Donc, j'attends de lui qu'il explique, qu'il nous explique, qu'il explique à cette jeunesse ce qu'il entend par le panafricanisme. Qu'il nous explique les valeurs qu'il incarne, qu'il nous explique les principes qu'il incarne et qu'il nous explique le sens réel de son combat, sa vision. Où est-ce qu'il veut amener cette jeunesse africaine ? Est-ce que sa vision est une vision pragmatique qui, à l'heure de la mondialisation, est possible pour notre Afrique ? Est-ce que cette vision peut conduire l'Afrique en des lendemains meilleures ? Vraiment, je voudrais que nos discussions tournent autour de tout cela, parce que chacun y gagnera. Avant de parler de l'Afrique et du panafricanisme, première question, Kimi. Vos voyages, vos déplacements sont emprunts de beaucoup de polémiques. Cette fois-ci, vous êtes au Mali et on n'a pas entendu, en tout cas pas de polémiques à l'aéroport. Mon mot de bouquetage pour cette fois-ci. Je ne sais pas ce que vous appelez polémique, tout dépend en réalité de quel côté du manche on se place. Partout où je vais dans le monde... La dernière fois, vous étiez bloqué à l'aéroport. J'y arrive, si je peux bien évidemment répondre. Partout où je vais, partout où nous nous déplaçons, nous venons porter un message. Il y a des entités que cela gêne et il y a des entités qui sont évidemment beaucoup plus favorables à notre combat politique. Et quand je parle de ces entités, je pourrais commencer par une grande partie de la jeunesse africaine qui se sont concernées partout où nous allons par le message qui est le nôtre. La deuxième chose, avant d'aller dans le fond de la réponse à votre question, je voudrais rebondir sur le premier propos de mon aîné, que j'ai beaucoup apprécié. Je suis un repris de justice condamné par l'impérialisme français. Et il y a un adage qui dit qu'être condamné par votre ennemi, c'est en réalité une bénédiction, voire une médaille. Et donc j'aimerais être condamné plus régulièrement par mes adversaires. Cela montrera que je suis sur le bon chemin. Pour maintenant continuer mon propos... Nous n'en sommes pas un. Comment ? Nous n'en sommes pas. De quoi ? De vos adversaires. Ah, je n'ai pas dit que vous étiez des adversaires, soyez détendus. C'est difficile qu'on allait ici aussi, non ? Bon, tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas un débat. Votre collègue vous a contredit pour montrer que vous n'étiez pas très honnête dessus. Ça reste un adjudicat. J'étais notifié que j'étais une personnalité politique dangereuse pour l'ordre public. Et donc le commissaire de la brigade de recherche voulait m'expulser le lendemain matin, ce qui m'a fait beaucoup sourire. Mais par la grâce de Dieu, il y a eu des appels. Et maintenant, je pense, sans rentrer dans trop de détails, des autorités pour leur rappeler que je n'étais pas un terroriste, mais quelqu'un qui était bien apprécié par la population et par ceux qui aiment l'Afrique. Et donc, par conséquent, il fallait me laisser rentrer. Ce qui dénote quand même un changement drastique entre le préfet de la France, qui était M. Ibeka, j'espère que je ne froisserai personne ici, et le nouveau président de la transition, qui est M. Assimi Goïta. Sur la figure panafricaniste de l'invité, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Avant d'être parfaite, il était d'abord présenté, ce que je sache d'avoir, comme un raciste. Par qui ? – Par beaucoup de gens, par vos propos, par vos sorties, respectives. Et aussi présenté par beaucoup de gens comme un antisioniste, un antisémite même, au-delà. – C'est la même chose ? – Ah, c'est la même chose ? – Non, je vous pose la question ? – Je ne pense pas que ce soit la même chose. – Non, parce que vous avez fait un lapsus. – Vous vous êtes défendu autrement, devant les tribunaux français. – Non, parce que j'avais l'impression que vous mélangez les concepts. – Non, vous en êtes même servi pour vous défendre. – Donc moi, je ne vais pas les mélanger. – Très bien. – Et toutes choses que vous avez eu à abandonner, à ce que je sache. – Ah bon ? – Quelles sont vos sources ? Wikipédia ? – Pour autre chose, non, pas forcément Wikipédia. – Je suis inquiet quand même de vos recherches. – Aujourd'hui, vous êtes moins dans vos propos et dans vos prises de position, moins agressif vis-à-vis des autres races qu'aujourd'hui. – Et vos amies, j'ai d'ailleurs le prouve. Vous étiez un peu, quelque part, un peu rationaliste. Je veux savoir un peu ce changement. Est-ce que c'est parce que vous avez regretté vos positions antérieures ou est-ce que parce que vous avez su que ce sont des postures qui ne prospéraient pas ? – Ok, allez-y. – Allez-y. – Par la grâce de Dieu. Merci infiniment. – Je constate, cher aîné, pour la deuxième fois que vos sources ne semblent pas forcément être des sources endogènes mais profondément des sources occidentales, françaises. J'ai reconnu dans les propos que vous énoncez les sources de l'AFP qui passent leur temps à diaboliser toute personne au sein de la population africaine qui cherche la souveraineté et l'autodétermination. Et comme nous sommes journalistes… – Et vous, vos sources sont lesquelles ? – Est-ce que je peux terminer ? – Vous, vos sources sont lesquelles ? – Je me sens interrompu. Si je peux vous répondre avec simplicité. puisque ça donnera une meilleure qualité au débat. Puisque c'en est un, comme le disait votre collègue. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez énoncé provoque un petit sourire en moi. Parce que dans le regard de mon adversaire politique, jusqu'à aujourd'hui, je suis présenté comme un raciste. Jusqu'à aujourd'hui, je suis présenté comme un antisémite. Parce qu'on est dans un monde où, quand le nègre ou l'Africain prêche l'estime de soi, l'amour de ses semblables, l'impérialisme appelle cela de la haine. Sans doute parce que notre peuple a été programmé par ce même impérialisme pour aimer tout le monde à l'exception de lui-même. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous avons le droit de prioriser les intérêts des nôtres, des Africains et des afro-descendants avant de songer à aimer les autres. Tous les peuples du monde font la même chose, mais nous sommes le seul peuple à qui on demande d'aimer tout le monde avant de nous aimer nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que dans la presse française, dans les articles récents encore de cette année, on dit l'extrémiste, le raciste qui est mis ses bas, etc. Mais ce que dit mon adversaire politique ou médiatique me passe sur le dos, me passe sur la tête. Je n'ai cure justement de ces descriptions. Ce qui m'intéresse, c'est la perception de la population que je rencontre quotidiennement et qui comprend profondément le combat politique que je mène. Et c'est pour ça, et je termine juste mon propos, je vous encourage, mon cher aîné, avec toute mon affection, la prochaine fois, à avoir beaucoup plus de sources médiatiques africaines plutôt que de reprendre ce que c'est un problème qu'on rencontre chez certains médias africains, pas la majorité. Ils passent leur temps à reprendre les dépêches occidentales, les descriptions occidentales, les informations occidentales. Il n'y a pas un travail de recherche de fonds endogés dans ce qui concerne la presse. Et c'est ce qui fait, et je terminerai par là, qu'on en arrive à décrire des gens qui se battent pour votre liberté comme des racistes, alors que dans le même temps, la rue dit le contraire de vous, parce que partout où nous allons, les masques que nous réunissons, rappellent quand même que nous défendons leurs intérêts et nous ne sommes pas dans une démarche de la haine des autres. – Pour terminer sur ce volet. – Force de reconnaître que les qualificatifs qu'on vous colle reposent sur des faits, des faits concrets, des actes que vous avez eu à poser. – Vous pouvez les énumérer ? – Je ne peux pas les énumérer, le temps, il serait fastidieux de les énumérer ici. – C'est le fastidieux de les énumérer ici. Vous voyez, mais je vous apprends que nous ne sommes pas aujourd'hui dans un monde de sources africaines, de sources occidentales. Nous sommes dans un monde global où les sources s'entrecoupent, les sources se rejoignent. C'est par rapport à ces sources-là. Bon, car ceux-là nous tiennent. Vous-même, comment vous vous concevez ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas raciste ? Vous êtes quoi ? Qui êtes-vous ? – Je vous réponds. Le monde que vous décrivez est un monde qui est combattu par beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le monde globaliste néolibéral qui veut l'uniformisation du monde et ce sont les plus puissants qui irriguent le reste de l'humanité de leur information. Vous en êtes l'illustration la plus parfaite. – Le monde que je crois ? – Je vais approfondir mon propos. – Le monde globaliste néolibéral qui inonde, qui irrigue le reste de l'humanité de sa perception de l'information, de sa perception du monde et les autres reprennent ces sources-là en disant nous sommes dans un monde connecté, interconnecté, globalisé et donc il n'y a plus de sectorisation dans la catégorisation de l'information. Vous êtes l'illustration de ce monde-là. – Vous êtes alter-mondialiste, c'est ça ce que je veux savoir. – Je vais vous expliquer. – Vous êtes alter-mondialiste ? – Je peux parler ? – Non, est-ce que vous êtes alter-mondialiste ? – Est-ce que je peux parler ? – Non, est-ce que vous êtes alter-mondialiste ? Il faut dire clairement, parce que vous émettez trop apostrophé. – Quand vous voulez que les questions et les réponses, vous pouvez les faire tout seul. – Ah bon, à même, à ce cas-là, répondez sans apostrophé. – Non, personne n'est apostrophé. Vous êtes sur la défensive, monsieur, alors que moi je vous parle avec fraternité. – Non, vous êtes à l'offensive aussi. – Non, 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 vous confondez avec un match de foot. On est dans un échange. Soyez en paix, vous êtes mon aîné. – Vous n'avez pas à perdre le sang froid. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le monde globaliste néolibéral, d'accord ? C'est la mondialisation que l'on voit aujourd'hui. Et les arguments que vous reprenez sont l'illustration de cela. Et il y a en face de cela ce qu'on appelle le monde multipolaire, qui pense que chaque civilisation et chaque région du monde, chaque peuple a le droit de concevoir sa propre perception du monde, son propre paradigme historique, culturel, intellectuel et informatif. Vous avez le droit de vous sentir concerné par ce monde globalisé, uniformisé où les plus puissants irriguent l'information des autres. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont une autre volonté. Et je fais partie de ce camp-là. Et je terminerai juste mon propos si vous m'avez posé une question. Je vais y répondre avec politesse et allégresse en vous disant, mon cher frère, que je n'ai pas à prouver à qui que ce soit que je suis raciste ou pas. Il n'y a qu'à l'homme noir qu'on reproche lorsqu'il défend ses semblables d'être un raciste. Les vrais savent, un peu partout dans le monde, je rencontre des gens de toutes les couleurs qui viennent en masse à nos meetings, des Blancs, des Chinois, des Arabes, majoritairement des Noirs évidemment, qui savent depuis des années, même à l'époque où on nous diabolisait, même à l'époque où on nous considérait comme raciste ou anti- je ne sais trop quoi, anti-martien ou anti-sémite. Beaucoup de gens savaient que ce n'était pas le cas. Il n'y a que les naïfs et les faibles d'esprit qui tombaient dans ce piège. Et je conclue juste parce que c'est très important ce qu'il dit. Et je veux vraiment qu'on essaie d'aller dans un cadre d'éveil des consciences de manière générale. Vous savez, il a parlé de faits établis par rapport aux racistes. Tout mon parcours, tout mon parcours, depuis 20 ans, j'ai commencé il y a 19 ans et je suis extrêmement fier de ce parcours. Chaque détail. Tout mon parcours n'a été qu'un parcours de défense, du droit, du peuple noir, d'accord ? Afro-descendant ou africain, un peu partout dans le monde. Mais quand vous êtes dans un monde où les dominants sont ceux qui sont vos oppresseurs, il est normal qu'ils vous collent, comme le disait Malcolm X, des qualificatifs, qu'ils vous présentent comme les méchants et les mauvais de l'histoire. – D'accord, Shana, vous avez 10 minutes pour parler de la casquette panafricaniste de l'homme. Allez-y, 10 minutes. – Non, avant, 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 avant… – Allez-y, 10 minutes. – Mon néné est tendu. – On ne va pas vous interroger. – Avant cela, je voudrais savoir, il a parlé tout à l'heure du parcours, qui nous explique un peu son parcours universitaire et professionnel. – D'accord, je vais vous dire très clairement mon parcours universitaire, pour reprendre le propos de mon élément, Malcolm X, qui, lorsqu'il disait que la prison était son premier cycle universitaire, que son deuxième cycle universitaire, c'était la rue en tant que tel, je suis quelqu'un qui a arrêté l'école en première scientifique. J'étais un très bon élément, parce que je ne me retrouvais pas dans le cursus scolaire par rapport à l'histoire de mon peuple, l'histoire des Noirs. Et j'ai commencé à agir comme un drogué, comme un junkie des livres, en me présentant quotidiennement, à l'époque où j'aurais peut-être dû être en section scientifique, à la bibliothèque de Boubou, à Paris, où tous les plus grands livres sur l'histoire des Noirs, notamment, étaient présents. Et j'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois à lire comme un toxicomane. Sauf que ma drogue n'était pas la cocaïne ou l'héroïne, ma drogue c'était les livres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux débattre avec des gens qui ont Bac plus 20, mais qui ne sont pas capables d'argumenter de manière solide face à moi. Par la suite, parce que mes parents étaient un peu déçus que je sois un peu beaucoup doué en sciences, mais que je n'ai pas continué la section scientifique, quand ils ont appris que j'avais arrêté les cours, ils l'ont appris a posteriori, ils m'ont demandé de reprendre les cours d'université et de reprendre les cours. Donc j'ai repassé le bac que j'ai eu évidemment. Et par le biais de la capacité en droit, je suis arrivé donc en deuxième année de Duc de droit. Mais le même principe s'est posé. Ce qui me passionnait en tant que tel, c'était l'histoire du monde noir et ce de manière libre. Je ne l'avais pas dans le cadre universitaire occidental. Et donc j'ai commencé à étudier par moi-même, tout simplement, à différents endroits, en autodidacte. Ça m'a emmené dans différents pays du monde, dans différentes bibliothèques du monde. C'est ce qui a fait que j'ai pu par la suite m'en sortir. Et j'irai plus loin en vous disant que M. Grégoire Biogo, l'un des plus grands philosophes africains qui nous a donné la chance de connaître aujourd'hui, ayant suivi mon parcours politique, idéologique, intellectuel, m'a demandé, m'a proposé de suivre une formation philosophique de 4 ans que j'ai faite, d'accord ? Formation universitaire en philosophie africaine, d'accord ? Que j'ai suivie sous ses ordres. Et il aurait souhaité que je puisse continuer au-delà de ces 4 ans. Je lui ai dit que j'ai appris, non pas pour le bonheur de la décoration universitaire, mais pour la connaissance de soi, pour être encore plus compétent dans le combat politique que je mène. Le décorum universitaire, qui est quelque part une des parts d'aliénation de l'Occident, ne m'a jamais intéressé. Par contre, la connaissance vorace, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette formation. Et je terminerai, parce que vous avez parlé après la formation, entre guillemets, universitaire, la formation professionnelle, j'ai fait beaucoup de boulot. J'ai été vendeur de journaux dans une organisation qui s'appelle la Nation of Islam, où j'étais un très bon élément dedans. J'ai été par la suite journaliste à la radio Convergence FM à Dakar, l'une des plus grosses radios panafricaines qui existent sur le continent. J'ai été par la suite chroniqueur politique, et c'est ma casquette aujourd'hui, dans différentes chaînes et journalistes politiques, dans les plus grosses chaînes d'Afrique francophone, en l'occurrence la 2STV notamment. J'ai été directeur général de la chaîne Afrique Média, c'est vrai. Et parallèlement à cela, j'ai été entrepreneur à diverses reprises. Je suis aujourd'hui propriétaire de quatre espaces commerciaux, notamment dans le centre commercial Afro. – Oui, vous êtes né en France. – Tout à fait. – Grandi en France. – Tout à fait. – Et comment est-ce que vous avez pu aimer l'Afrique, l'homme noir, chercher à le connaître, le pratiquer et le défendre ? – Eh bien, vous savez, je vous répondrai à cette question par la définition du courant du panafricanisme, qui est donc l'unité des diverses formes d'africanité, et ce courant idéologique est né dans la diaspora. Les gens oublient souvent qu'il n'est pas né en Afrique, il est né auprès de gens comme moi, qui parce qu'ils étaient éloignés de leur terre matricielle, de leurs sources matricielles, ont eu à penser encore plus l'Afrique de manière maladive que ceux qui étaient confrontés à l'Afrique au quotidien, puisqu'ils y vivaient tout le temps. Et c'est ce panafricanisme-là qui est né dans mes multiples, innombrables lectures, dans ces bibliothèques-là, d'accord ? Le racisme aussi, la négrophobie violente que j'ai vécu dans les années 80 en France, à l'époque où il n'y avait pas encore de Kylian Mbappé, à l'époque où il n'y avait pas encore tous les rappeurs qui étaient à la mode en France, où les Noirs étaient violemment discriminés dans le silence le plus complet, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui étaient là. C'est ce racisme associé à cette volonté de connaître l'histoire de mon peuple qui a constitué plus que jamais ma volonté de comprendre, d'entendre et de ressentir l'Afrique. Et donc j'allais à de multiples reprises lors de différents séjours quand j'étais jeune en Afrique. Et lorsque la vie adulte a commencé, évidemment, j'ai accéléré la fréquence de ces voyages et je me suis installé définitivement en Afrique il y a de cela maintenant 10 ans. Et c'est la plus belle histoire d'amour de ma vie. – Est-ce que vous avez renoncé à la nationalité française pour autant ? Et à quoi ça vous sert ? – Pourquoi relancer la nationalité ? – À quoi ça vous sert de la gardie si vous révindiquez autant votre identité ? – Non, mais c'est très intéressant, si vous me permettez. – Vous avez revendiqué une identité, c'est vraiment… Je l'admire, votre révindication, contrairement à ce que vous pourriez penser à votre révindication. – Non, je ne pense rien. – Si, 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 puisque vous représentez les gens. – Sauf qu'André, c'est Siana qui avait la parole. – Vous êtes trop sur la défensive. – Pourquoi est-ce qu'à quelle fin vous gardez encore votre identité française, puisque je l'appelle aussi identité française, en même temps que votre identité africaine ? – Mais parce que je ne vais pas renier un élément factuel, je suis né en France, j'ai vécu 30 ans de la vie en France, je ne suis pas parti comme peut-être certains de vos collègues en France chercher les papiers, j'y suis né. Je n'ai pas choisi de naître là-bas, mais j'ai vécu 30 ans là-bas. Je vais faire le malhonnête en disant que je ne suis pas né en France, je vais faire le malhonnête en disant que je n'ai pas grandi là-bas, que je n'ai pas vécu le racisme là-bas, que je n'ai pas vécu un certain nombre d'expériences là-bas qui m'ont conçu aussi. – Non, 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 s'il vous plaît, c'est très important cette question. Je suis né en France et je ne vais jamais le renier. On peut être opposé à l'impérialisme d'un système sans pour autant renier le pays. Certains d'entre vous étaient peut-être opposés à Ibeka, vous avez renoncé à votre nationalité malienne ? Ça n'a aucun sens comme raisonnement. On peut être opposé à un gouvernement sans pour autant être opposé au pays. Il y a des gens en France qui sont extraordinaires, qui souffrent. Et dans le même temps, j'ai fait ce choix, parce que je suis un afro-descendant, de retourner sur ma terre et d'entamer le processus pour obtenir la nationalité du pays de mes parents. C'est important, s'il vous plaît, parce que beaucoup de gens, vous savez, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui regardent et qui, à travers le propos de mon aîné, peuvent se sentir exclus en disant « Ah donc, quand on est né en France, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer l'Afrique ? Donc, ça veut dire qu'aimer Césaire ne pouvait pas aimer l'Afrique ? Ça veut dire que Malcolm X ne pouvait pas aimer l'Afrique ? – C'est pas de ça, non, c'est l'inverse, c'est-à-dire de renoncer à votre identité française. – Sauf que nous sommes en train de gérer l'État également. – Sauf que vous n'avez pas demandé, ça n'a aucun sens. Je suis né en France et je suis un afro-descendant. – Vous êtes attaché à la France et à sa culture aussi ? – Non, c'est pas une question d'être attaché ou pas attaché, c'est qu'aujourd'hui, le passeport me permet notamment, j'ai le passeport béninois et j'ai le passeport français. J'ai la carte d'identité béninoise et j'ai le passeport béninois. J'ai abandonné la carte d'identité française, parce que ça ne me sert à rien, et j'ai gardé le passeport français, parce que c'est ce qui me permet d'aller aujourd'hui dans les Antilles, où je suis extrêmement suivi par un certain nombre d'afro-descendants. Et le jour où j'abandonne ce passeport-là, ce n'est pas vous qui allez m'aider à franchir justement les douanes. – J'ai analysé. – Oui, vous êtes panafricaniste. Vous vous êtes instruit, cultivé, vous avez certainement appris l'histoire de la colonisation. – C'est un euphémisme. – La négritude, bien sûr. Et l'éveil de conscience, les pères des indépendances, en tant que panafricaniste. Qu'est-ce que vous, vous pensez des pères des indépendances ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Afrique ? – Je suis en train d'écrire mon cinquième livre, justement, qui va porter justement sur ces questions, qui aura un regard notamment très lucide sur nos pères de l'indépendance. Je ne vais pas spoiler le livre, mais je vous dirai en substance que nos pères ont fait ce qui était le mieux possible à leur époque en s'appuyant sur le contexte de l'époque, qui est une époque complètement différente de ce que nous vivons aujourd'hui. La guerre froide d'hier, même si certains diront qu'on y reviendra peut-être encore une guerre froide aujourd'hui, mais elle ne s'appuie pas sur les mêmes logiciels idéologiques. La guerre froide d'hier, c'était le communisme contre le capitalisme. Aujourd'hui, le capitalisme a gagné le monde entier, y compris ceux qui étaient les tenants du bloc de l'Est hier. Mais il y a des oppositions structurelles et un bouleversement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait de la globalisation néolibérale d'un côté et le souverainisme de l'autre. Hier, ces questions-là n'étaient pas les premières questions à proprement parler. Et nos pères de l'indépendance, je pense, ont fait ce qui était le mieux possible à leur époque et on doit leur rendre hommage continuellement, mais on doit aussi être capables de tirer les leçons de ce qui n'a pas pu être fait parce que peut-être qu'ils n'en ont pas eu le temps. Donc il faut parler d'eux avec amour, fraternité et humilité, ce que j'essaye de faire. Je pense que l'une des plus grosses faillites de nos aînés, c'est qu'ils étaient instruits, certains étaient des autodidactes comme Lumumba, comme moi, d'autres étaient des universitaires, comme Kwame Nkrumah. Senghor. Senghor, je ne sais pas si je le compte dans les aînés panafricanistes, mais c'est encore une autre histoire. Et lui, ce serait plus les aînés de la France-Afrique. Mais ces aînés-là n'ont peut-être pas eu le temps ou pris le temps de se focaliser sur l'éducation politique des masses en ce qui concerne la problématique du panafricanisme. C'est ce qui fait que quand certains d'entre eux sont tombés, le peuple n'a pas pu se rebeller de la façon dont il aurait dû le faire parce que malheureusement, la transmission, peut-être qu'ils n'en ont pas eu le temps. Il faut aussi tenir compte du contexte qui était extrêmement violent et bien plus pernicieux à l'époque, vous comprenez ? Donc je pense que ce que nous faisons aujourd'hui n'est qu'un continuum de ce qu'ils ont fait, mais nous le faisons au niveau de la base. – La vision de ces hommes-là, ils avaient une vision, l'unité de l'Afrique, le grand rassemblement. Vous vous rappelez de la fédération du Mali, est-ce que vous voyez ? Est-ce que votre idée du panafricanisme va toujours dans ce sens du rassemblement de l'Afrique, de l'unité africaine ? – Mon cher aîné… – De la fédération de l'Afrique, si vous voulez. – Mon cher aîné, c'est extrêmement important ce que vous demandez et la réponse, je ne veux pas dire « coule sous le sens », pour ceux qui me connaissent, « coule sous le sens », mais ça peut ne pas être compris par d'autres, donc je m'explique encore. Si je fais le tour de l'Afrique et que nous réunissons avec notre ONG un peu partout en Afrique, les masses sous cet idéal, sous cette bannière du panafricanisme, c'est parce que nous sommes obsédés par cette réalité d'unifier l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans sa diaspora. C'est notre obsession. Mais pour ce faire, nous avons changé la méthodologie parce que nous pensons que tout faire au niveau uniquement de l'élite sans passer par la base, ça a été une erreur du passé que nous ne voulons pas répéter. Et c'est la raison pour laquelle nous, nous commençons les choses au niveau de la société civile, parce que comme le disait le faucon américain, que je n'apprécie pas particulièrement, mais qui était idéologiquement parlant très puissant, Zibnyu Brzezinski, le XXIe siècle sera le passage, le lieu de passage, ou du moins le lieu de transmission du pouvoir qui auparavant était incarcéré dans les élites et qui arrivera progressivement au niveau de la société civile. Et c'est pour ça que les Américains ont tout fait pour essayer de coopter les sociétés civiles pour ne jamais être dépassés par les aspirations des populations. Nous, nous disons que nous reprenons le contrôle de ces sociétés civiles, nous sommes dans une logique d'autodétermination et nous éduquons comme nous le pouvons les populations pour arriver vers ce projet du panafricanisme. Pour rester dans le continuum de la question de Shana, qu'est-ce que vous pensez aussi des organisations panafricanistes comme l'Union africaine et la CEDEAO ? On va être très clair, c'était l'une des raisons de notre mobilisation hier. Nous pensions que l'Union africaine a trahi sa mission. Quand on commence déjà par trahir celui qui a tout fait pour financer votre structure, en l'occurrence Muammar al-Kadhafi, d'accord ? On le laisse mourir, on le regarde mourir à la télé quand il demande à l'aide de ceux qui l'a aidé pendant des années, personne n'est venu le soutenir, en tout cas très peu de gens. C'est aussi une réalité qu'on doit être capable d'énoncer. Il est évident que le vert est dans le fruit. Et par les années qui ont suivi, l'Union africaine a été plus que jamais inondée de fonds de l'Union européenne et des sphères occidentales, et pas que, parce qu'il y avait aussi d'autres entités qui étaient présentes. On dit toujours que main qui donne, main qui dirige. À partir de ce moment-là, il était tout à fait normal que l'Union africaine trahisse sa mission. Donc l'Union africaine aujourd'hui, en tant que projet idéologique, c'est un projet auquel nous aspirons tous. Mais nous sommes beaucoup plus dans une dynamique d'Union africaine des peuples, parce que l'union que nous voyons aujourd'hui, c'est l'union des syndicats de présidents souvent mal élus, qui d'ailleurs passent leur temps à persécuter les dirigeants qui sont poussés par le peuple. Mais quand il y a des présidents qui veulent un quatrième, troisième ou cinquième mandat, là l'Union africaine ne dit rien, parce que c'est un syndicat de dictateurs aujourd'hui, malheureusement. La même lecture s'applique à la CDAO ? La CDAO, encore pire. La CDAO, véritablement, c'est... Quand on voit ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait avec le Mali, ce qu'ils font avec la Guinée, ce qu'ils font à différents endroits, la CDAO aujourd'hui est un organe qui trahit sa mission, qui marche sur le terrain de la libre circulation des individus, et encore, parce que je suis interdit de rentrer dans certains pays puisque je dérange certains intérêts, mais de l'autre côté, sur le terrain de soutenir la population, la CDAO a trahi sa mission, et c'est pour ça que nous nous sommes mobilisés contre ces dernières entités. – Allez-y. – Je veux dire aussi, moi, je dois un peu... Je ne sais pas de quelle source je le tiens, ce que je vais dire. – C'est une source, c'est très important, les sources. – Je ne sais pas de quelle source je le tiens. – La crédibilité, exactement. – Je ne cherche pas l'origine de mes choses, pour le dire, mais... – C'est dommage. – Non, je ne sais pas de quelle source je le tiens, mais si je dois vraiment mesurer votre ardeur, c'est qu'en réalité, vous allez au-delà du panafricanisme, vous êtes pour la renaissance africaine. – Les deux sont liés. – Effectivement, les deux sont liés, peut-être. Comment apercevez-vous la cohabitation entre les croyances africaines vernaculaires avec les religions qui nous sont importées aujourd'hui ? – C'est une question fondamentale. Vous savez, il y a, depuis un certain nombre d'années, avec la résurgence du retour aux sources, un certain nombre d'entre nous, africains, qui se préoccupent profondément, par amour de Dieu certes, mais aussi par volonté d'honorer leurs ancêtres, qui se préoccupent de tout ce qui a trait aux manifestations traditionnelles africaines, quelles que soient les appellations qu'on leur donne, ce qu'on appelle les spiritualités endogènes africaines. Et il y a, à côté de cela, dans certains pays, comme ici, notamment au Mali, au Sénégal et autres, un certain nombre de gens qui sont, plus que jamais, encore dans la dynamique des religions révélées. Pendant des années, ça a fait l'objet de ce conscient, de tension entre certains courants dans le monde panafricaniste qui disaient, non, c'est les traditions ou rien, si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, vous êtes aliénés. Et puis, il y avait, de l'autre côté, les panafricanistes chrétiens ou musulmans qui disaient, séparer le spirituel du politique en tant que tel. Moi, je fais partie de ceux qui ont compris, je pense, en tout cas, on essaye de le faire, qu'il peut y avoir une intersection entre ces deux mondes qui sont censés être opposés. Je ne sais pas si vous connaissez un métaphysicien qui s'appelle René Guénon. En avez-vous déjà entendu parler ? Non. C'est l'un des plus grands métaphysiciens du XXe siècle. Il se trouve qu'il est blanc. Et je parlais de lui à une époque où on me taxait déjà de racisme. Comme quoi, les choses sont plus complexes que ce que l'on dit. Je ne m'intéresse pas à lui parce qu'il est blanc, mais parce que son travail est en réalité la continuité du travail de bon nombre de personnes issues de notre peuple. Sauf que lui l'a rendu beaucoup plus intelligible auprès du monde entier. Il part du principe que toute démarche spirituelle ou religieuse a une racine commune. Cette racine commune, c'est le message primordial du divin. Et ce message primordial du divin, quand on parle de spiritualité, c'est spiritus. Quand on parle de religion, c'est religiare. Spiritus, esprit, religion reliée. Il y a des entités qui, plus elles étaient proches des temps premiers, n'avaient pas besoin du terme religieux. Puisqu'elles étaient habitées de l'esprit du divin, on parle de l'âge d'or de l'humanité. Et plus on avance dans le temps… – Vous ne parlez beaucoup… – Non, je… – On va aller dans des concepts philosophiques tout à l'heure. – Je vous réponds. – Je vous dirais non. Vous êtes là en tant que panafricaniste pour éviter de rentrer un peu dans la philosophie… – C'est dommage parce que… – … ou sur ce concept philosophique. Vous êtes un activiste. Vous appelez souvent à manifester. Et il y a peu, vous avez appelé à manifester dans beaucoup de capitales africaines. – C'est dommage qu'on change de sujet comme ça. – Contre le franc CFA. Contre le franc CFA. Nous parlons du panafricanisme. Donc la monnaie est très importante pour le développement de l'Afrique, vraiment pour le panafricanisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de la problématique du franc CFA dans les pays qui vivent avec… – Tout en deux minutes. – Pour la millième fois. C'est vraiment dommage que vous m'ayez coupé sur un sujet aussi important après m'avoir lancé sur le terrain de la métaphysique. C'est dommage. En tout cas… – S'il vous plaît, on va… – Allez-y. – Je peux ? – Allez-y. – Dans 30 secondes, je finis. – Oui, allez-y. – Donc je dis juste qu'il y a aujourd'hui des gens, c'est ce qu'on appelle les étudiants de la tradition primordiale, qui pensent qu'il est possible de trouver des points communs entre les spiritualités dites endogènes liées au message de l'unicité divine et les religions dites révélées. Je fais partie des gens qui sont à cette intersection, ce qui fait que j'étudie toutes les spiritualités endogènes africaines, toutes de manière maladive, mais j'y cherche le lien avec les religions révélées parce que c'est un même ensemble. Je termine. – Et l'appel du vaudou. – Voilà. Vous savez, le vaudou, il y a l'interprétation coloniale du vaudou. L'interprétation coloniale qui dit que c'est de la sorcellerie, mais ça c'est ce que… – Je rappelle que vous êtes franco-beninois. – Ça veut dire que votre personnalité spirituelle n'est pas définitivement formée ? – Elle est définitivement formée, mais il faut qu'elle soit intelligible. – Il est musulman pratiquant. – Vous êtes peut-être très informé sur plus que je ne le suis, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle est définitivement formée. Maintenant, je suis face à des gens qui doivent parfois peut-être tendre l'oreille pour comprendre que la métaphysique, c'est pas du oui ou du non, c'est pas du A ou du B, c'est de la complexité. – Ce n'est pas du dogme ? – Donc la religion, elle relève du dogme ? – Non, c'est vous qui dites que ce n'est pas du dogme. Moi, la métaphysique, c'est un dogme. Mais il faut étudier pour savoir. – Ok, pour revenir à la monnaie. – Et je sais que vous étudierez la prochaine fois. Et donc je termine mon propos. Donc j'espère que les gens auront compris que c'est très difficile de développer des concepts complexes si on regarde les choses à la surface. Bref, pour rebondir sur la monnaie. La monnaie, la situation est très simple. On a mené un combat politique qu'on continue à mener aujourd'hui. Hier encore, dans la mobilisation, on parlait notamment de cette question-là aussi. Pour la souveraineté monétaire africaine. Parce qu'on constate une chose très simple, qui est que le système de la zone franc est un système qui a été conçu pour enrichir les entreprises françaises, pour bénéficier aux entreprises françaises, pour qu'elles puissent importer et pour qu'elles puissent exporter nos ressources en tant que telles et qu'elles puissent importer un certain nombre de choses émanant de leur système. Quand on étudie le franc CFA, on se rend compte que la monnaie, le système franc CFA entraîne justement une démarche qui fait que la monnaie est beaucoup trop forte pour nos économies locales. Et cela enéantit tout processus de compétitivité. Vous savez pourquoi c'est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales ? Parce que le franc CFA malheureusement est arrimé à l'euro. qui est une monnaie beaucoup trop forte, qui n'est en aucun cas en adéquation avec nos économies locales et sous-régionales de manière générale. C'est une monnaie qui est adaptée aux besoins français et occidentaux, mais qui n'est pas adaptée aux besoins africains. Si on veut avoir une réflexion pointue sur ces questions, c'est sur ce terrain qu'on doit aller. Et donc par conséquent, nous avons engagé un débat en mobilisant partout en Afrique francophone, et on continue à le faire, important de le dire, un débat visant à ce qu'on passe du taux de change fixe, qui fait qu'on est rallié à l'euro uniquement, et donc aux économies et à la réalité économique occidentale, et qu'on passe à un taux de change flexible, qui serait donc par conséquent arrimé à un panier à devises. Et c'est la réalité économique du Nigeria. Certains nous parlent, parce que le système colonial occidental nous a pendant des années vendu le risque d'inflation quand on est justement dans un taux de change flexible, arrimé à un panier à devises. Mais le risque d'inflation dont on parle, la seule chose que nous savons aujourd'hui, c'est que l'économie la plus puissante d'Afrique à l'heure actuelle, c'est le Nigeria. Et donc nous faisons partie de ceux, et c'est pour ça que nous sommes mobilisés, de ceux qui veulent qu'on quitte justement cet arrimage à l'euro pour aller vers un panier à devises en ayant un taux de change flexible. C'est le combat qui est le nôtre. – L'écho n'est pas un processus qui peut nous conduire. – L'écho, non, justement, c'est pour ça que je vous parle de la nécessité de la nuance. Il y a deux échos. Macron, quand il a vu que l'écho promu par les pères fondateurs justement de la CDAO, que cet écho-là était un écho qui allait dans le sens de nos aspirations, en l'occurrence un taux de change flexible arrimé à un panier à devises, Macron a customisé le France AFA en enlevant le compte d'opération, mais en gardant, parce que c'est la chose la plus importante pour le système de prédation coloniale français, d'accord, en gardant le taux de change fixe. Et donc, il y a aujourd'hui deux échos. L'écho Emmanuel Macron Ouattara, d'ailleurs, l'acronyme d'écho pour beaucoup de gens, c'est Emmanuel commande Ouattara, d'accord, et de l'autre côté, on a l'écho de la CDAO, d'accord, qui est, ou l'écho du Nigeria, qui est un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. – Pour l'instant, tout ça, c'est la théorie. – Ce n'est pas la théorie, il y a des débats. – Non, écoutez, il y a des débats, oui. – Quelle est la teneur, selon vous, économiquement parlant, la teneur rationnelle d'une souveraineté monétaire ? – La souveraineté monétaire part du principe que, justement, ce système monétaire doit être adapté et appuyé sur la réalité des économies locales. Tant que… – Voilà. – Mais c'est de ça dont on parle. Tant qu'on n'a pas ces réalités-là, on sera toujours dans une dynamique d'être défasé par rapport à nos réalités. Et c'est ce qui fait que le France AFA, depuis 1945… – Vous criez sur tous les toits. – On crie ? – Oui, effectivement. – Vous êtes beaucoup dans l'anathème. – Vous criez sur tous les toits, c'est-à-dire le changement, la souveraineté monétaire, tout ça, l'Afrique. Mais vous ne dites pas les conditionnalités… – Ce n'est pas vrai. – Oui, oui. – Parce que dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme proposition… – Mais les propositions… – Économiques pour pouvoir soutenir des monnaies vraiment souveraines du continent. – Mon cher monsieur, je ne veux vraiment pas que vous croyez que je suis impétueux avec vous, vous êtes mon aîné, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez 30 trains de retard. Parce que le débat que vous portez est un débat qui est discuté depuis des mois et des mois et des mois, non pas par Kémy Séba. – Non, j'ai dit seulement, j'ai dit les conditions économiques dans lesquelles une monnaie souveraine peut se développer et avoir vraiment un impact… – Je vous explique à partir du moment… En plus, je vous ai donné la réponse il y a cinq minutes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une surdité dans l'échange. Et c'est dommage. Et donc, je répète, ce qui a fait que depuis 1945, nos États ont été plongés dans un coma économique, et par conséquent, puisque l'économie entraîne le social, dans un coma social et dans un coma politique, c'est que le système économique qui nous a été imposé était un système économique qui a avantagé une zone exogène et non pas nos réalités endogènes. – Mais quelle alternative ? – Vous demandez de l'alternative ? – Non, je ne dis pas, ça c'est vrai, je suis d'accord. – Non, mais vous criez, monsieur, vous criez, laissez-moi répondre. – Oui, mais allez-y, dites l'alternative. – Est-ce que vous savez c'est quoi un tout ? – Pour qu'on puisse gagner du temps, juste nous passer directement au lieu de vous attarder sur l'histoire. – Non, non, on ne s'attard pas sur l'histoire. Je vous ai donné des éléments focaux, mais vous ne comprenez rien. Si on doit être sincère, objectivement. – Ah, et attend, puisque je ne suis pas aussi dans une classe et que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre. – Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent. – J'ai l'impression que vous êtes en train de nager dans l'utopie. – Non, c'est votre postulat de base. Mais il n'est visiblement pas adapté à la réalité du terrain. – Vous ne dites pas l'alternative économique ? – Taux de change flexible, arrimé à un panier. – Mais c'est la réponse sur les économies solides. C'est la réponse, comme vous l'avez dit, sur le niveau des échanges économiques entre États. Un État qui ne le produit pas. – Mais je vous réponds. – Attendez, s'il vous plaît aussi, vous pouvez vous poser la question directement. – En fait, il ne veut pas que je réponde. – Allez-y, allez-y. – Et vous savez pourquoi il ne veut pas que je réponde ? Parce qu'il sait qu'à la seconde où je vais répondre, il ne va plus poser de questions pendant un certain temps. – Ah, si, si, si. – Donc, je vais vous répondre. – Il y en a plein ici. – Mais j'espère qu'elles seront plus pertinentes que celles que vous me posez là. Donc, je vous réponds simplement. – Ça dépend du côté où on se place pour juger la pertinence sociale. – Non, mais depuis tout à l'heure, monsieur, mon cher aîné, depuis tout à l'heure, vous faites de l'intoxication réglementaire. On ne peut même pas parler. Laissez-moi développer le propos. – Oui, allez-y. – Merci. – Moi, vous êtes aussi dans la masturbation intellectuelle. – Non, visiblement, si c'était de la masturbation… – C'est pourquoi je dis, alors que nous, on veut gagner du temps. – Si c'était de la masturbation intellectuelle, on ne serait pas en train de forcer les autorités françaises. – Allez-y, c'est bon, allez-y. – Je peux ? Vous n'êtes plus fâché ? Je peux parler ? – Non, 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 je ne suis jamais fâché. – D'accord, on dirait. – Je n'en ai même pas le droit. – D'accord, on dirait. – Allez-y. – Si c'était de la masturbation intellectuelle, les autorités françaises ne seraient pas obligées de faire du ravistolage ? – C'est secondaire, allez-y à la question. La masturbation, c'est secondaire, c'est soit dit en passant. – Allez-y. – Si vous voulez, vous pouvez faire les questions, les réponses. Je pense que les téléspectateurs jugeront de même comme la dernière fois. – On va finalement dépasser. – Donc, je termine mon propos. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'échange suffisant entre les pays d'Afrique de la zone franc ? Parce que la zone franc a été constituée pour que les échanges entre les pays d'Afrique de la zone franc ne soient pas possibles. On parle, c'est très important, de 60% d'échanges, 60% d'échanges entre les pays de l'Union européenne, 60% d'échanges. Et on parle de 15% d'échanges à peine entre les pays d'Afrique de la zone franc. Et donc, quand nous demandons à changer ce système-là, ce n'est pas de l'utopie comme vous le dites, c'est parce que vous n'avez pas creusé suffisamment, cher aîné. C'est parce que nous voulons justement qu'il y ait une interaction économique entre nos différents pays. Comment vous pouvez expliquer qu'entre le Togo et le Bénin ou entre le Ghana et le Mali, il y ait une impossibilité structurelle d'échanger. Il faut qu'il y ait justement un système monétaire qui soit adapté à la réalité de nos économies locales pour que l'on puisse avancer. Ça, ce n'est pas de l'utopie. C'est ce que Nana Akufo-Addo, que vous appréciez sans doute, dit tous les jours. C'est ce que M. Bouhari dit tous les jours. Mais encore une fois, peut-être qu'il faut vous brancher sur les bons médias et arrêter d'écouter BFM ou France 24. M. Sébastien, vous êtes au Mali à l'appel de Yereholo-Debout. – Je vous avais prévenu. – Et certainement, dans le cadre des activités de votre ONG, urgence panafricaniste, le contexte, il est connu. Le Mali a soupçonné de vouloir signer des contrats de sécurité avec… – Soupçonné. – Soupçonné, bien sûr. – Par la France. – C'est bien de toujours dire parti. – C'est partenaire français. – Ne tombez pas dans son piège. – Oui, par une société Wagner-Russ. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? – Dans la rue, beaucoup de Maliens que je vois ne sont pas dans le soupçon. Ils disent qu'on aimerait bien que ça aille dans cette direction. Mais je vais vous répondre très clairement. – Mais les autorités parlent de rumeurs. – Le langage diplomatique est le langage diplomatique et le langage politique est un langage politique. Voilà. Là, on est dans le temps de la diplomatie. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement et je ne suis pas dans le secret d'Assimé Goïta. D'accord ? Donc, c'est eux qui savent ce qu'ils doivent communiquer, ce qu'ils doivent dire. Maintenant, ce que je peux dire, avec sincérité et simplicité, notre objectif final, c'est la souveraineté totale de notre population, qu'on soit clair. Et l'Afrique ne s'en sortira que par elle-même. D'accord ? Mais il y a des étapes politiques. Quand vous êtes noyé dans le marécage et que le crocodile qui s'appelle la France-Afrique vous attrape la jambe, si une main vous est tendue, vous prenez la main, quelle qu'elle soit. En ayant toujours... Si vous avez la possibilité d'avoir un bâton de protection derrière vous, quand on vous saisit la main, vous sortez et vous discutez maintenant de la manière dont vous pouvez avancer, de manière commune, avec vos partenaires. Et si vos partenaires essayent de vous faire ce que le crocodile vous a fait, vous vous défendrez beaucoup plus que vous ne l'avez fait face au crocodile. C'est la même parabole que je peux utiliser pour la réalité du partenariat avec les Russes de Wagner. D'accord ? M. Yevgeny Prigozine et son organisation Wagner, Prigozine, M. Prigozine, que je connais bien, d'accord ? Jusqu'à preuve du contraire, en Syrie, ce qu'ils ont fait, il n'y avait pas que les Iraniens aussi qui étaient présents, et ils ont réussi à faire en sorte que Bachar Al-Assad soit toujours là, sinon il aurait fini comme Kadhafi, paix à son âme, d'accord ? Au Venezuela, quand les États-Unis ont essayé de déstabiliser Maduro, c'est Wagner qui a aussi été dans une démarche de venir les aider, ça c'est de la géopolitique simple, d'accord ? Et donc, s'ils ont été capables de faire face aux plus puissants, aux États-Unis ou en Syrie, j'y arrive, aux États-Unis, au Venezuela plutôt, en Syrie, ils ont été capables de faire ça. En Centre-Afrique, la France, qui n'a rien fait depuis qu'elle est présente, en peu de temps, les Russes ont fait beaucoup, même s'il y a aussi un certain nombre de choses à redire, parce que je ne suis pas un idolâtre, il faut qu'on soit très clair des Russes. Je pense qu'après tant d'années d'échec de la France, qui n'a que pour seul objectif la scission, le sécessionnisme au Mali, pour pouvoir avoir une zone un peu comme au Sud-Soudan, ils ont découpé le Soudan pour pouvoir bénéficier des ressources qui étaient présentes dans le Sud-Soudan, on connaît la méthode, c'est comme ça que l'oligarchie occidental fait, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils veulent faire aussi au Mali, et je pense qu'il est important qu'on saisisse la main des Russes en étant toujours prudent, parce que le seul messie de l'Afrique, ce n'est pas la Russie, c'est l'Afrique elle-même. – Bien sûr, c'est votre dernière question. – Bien sûr, c'est votre dernière question, allez-y. – Bien sûr, pas la Russie, mais j'ai l'impression que vous défendez beaucoup plus la Russie que Paris, pour quelles raisons ? – À 1000%, l'un n'a pas un passé colonial. – Pour quelles raisons ? – Je vous réponds, cher aîné, l'un n'a pas un passé colonial, l'autre a un passé colonial qui dure depuis quand même un certain nombre d'années. Donc on juge les gens en fonction des factures qu'ils ont à payer. L'oligarchie française en termes de passif colonial a fait ses preuves, la Russie ne l'a pas encore fait. Est-ce que cela signifie que nous sommes naïfs au point de penser que les Russes seront des messies ? Je vous le dis et je vous la répète. Et je peux même parler pour mes camarades de Yerebolo parce que souvent les gens les considèrent comme des pro-russes aveugles. Ce n'est pas vrai. Ils pensent qu'il faut sortir de l'emprise française et quand vous voulez sortir des griffes d'un puissant adversaire, vous devez être capable soit d'avoir la force vous-même pour vous organiser, mais le système malien et l'armée malienne a été complètement désarmé, démobilisé depuis des années. Et tout un travail a été fait pour la caricaturer. Même des Maliens parfois pendant des années parlaient en se moquant de leur armée. Donc aujourd'hui, un travail de dignité qui est en train de se faire et il faut qu'on soit capable d'être accompagné d'une force proportionnellement équivalente pour sortir de cette escarcelle. Mais je dis et je répète, cette alliance, et c'est ce que je dis moi aux autorités, doit être temporaire. Parce que si on croit que quelqu'un d'autre que les Africains viendra sauver les Africains, c'est que nous avons perdu avant d'avoir commencé. Mais à l'heure actuelle, l'alliance avec la Russie est bien plus profitable, à mon sens, eu égard au bilan des Russes. C'est très important que je le dise. On peut ne pas aimer les Russes ou quoi. Moi je connais très bien la Russie, je suis allé à de nombreuses reprises. Je connais beaucoup de gens là-bas. C'est une évidence que des non-Africains sont à différentes latitudes. Est-ce que vous avez vu la complexité de cette affaire-là ? La France qui est la tête de file des partenaires du Mali au niveau des Nations Unies, l'aménagement qui est là à Bamako, et vous, vous pensiez qu'un partenariat avec la Russie est plus bénéfique pour le Mali ? Qu'est-ce qu'a fait cette communauté internationale ? Moi j'aime beaucoup vos questions, grand frère, parce qu'elles sont très précises. Mais je vous pose juste une question pour vous répondre. Qu'est-ce que cette communauté internationale a fait au Mali depuis qu'ils sont là, objectif ? La communauté internationale, elle est là depuis très longtemps, elle n'a pas de résultat. Merci. C'est la vérité. J'ai grand. Elle n'a pas de résultat. Est-ce que vous, vous pouvez nous rassurer qu'avec l'arrivée de la Russie, il peut y avoir des résultats ? La complexité c'est quoi ? C'est qu'au niveau de beaucoup de secteurs, le Mali travaille avec l'Union Européenne, le Mali travaille avec les Nations Unies, avec la Banque mondiale, avec le FMI. Tout à fait. Paris menace de partir si la Russie vient. L'Allemagne menace de partir. L'Union Européenne menace de partir. Vous pensez que le Mali peut supporter tout cela seulement au profit d'une société étrangère russe ? Comment trouver les bons équilibres ? La question qu'on se pose, très importante, cher aîné, la question qu'on se pose, vous pensez que la société privée que vous voyez là, une société privée comme ça qui tombe du ciel, vous pensez que ce n'est pas une émanation du gouvernement ? Vous connaissez véritablement Wagner ? Oui. J'ai beaucoup écrit dessus. Je suis d'accord. Une émanation du gouvernement. Il ne faut pas voir l'aspect sécuritaire. Mais il y a d'autres aspects de développement, de déficit budgétaire qui est financé par l'Union Européenne, des projets, des programmes qui sont financés par la Banque mondiale. Il y a tous ces aspects-là. Cher aîné, je suis tout à fait d'accord. Comment doit s'opérer les divorces ? D'où la complexité de cette affaire-là. Mais la réponse à cette complexité, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'un monde monopolaire où il y avait justement cette communauté internationale qui ne sont rien d'autre qu'une bande de nations occidentales qui donnent le la de ce qui doit se passer dans le monde. On est passé de ce monde-là à un monde beaucoup plus multipolaire avec l'addition de pays comme la Chine, qu'on peut apprécier ou pas, là n'est pas la question, la Russie. – Est-ce que vous ne pensez pas que le Mali, comme beaucoup de pays africains, n'en avons pas les moyens de notre ambition ? – Je pense qu'on a profondément les moyens de notre ambition. Un pays comme le Venezuela, qui est un pays qui vit sous les sanctions, qui vit sous les difficultés. Un pays comme la Syrie, qui a vécu aussi sous les difficultés, qui est diabolisée par l'élite occidentale. – Vivre comment ? – Attendez, attendez. Les Syriens ne vivent pas pire que ce qu'on vit ici. Je vous le dis très sincèrement, il faut toujours qu'on fasse preuve d'humilité. La Syrie, aujourd'hui, le ticket, ce duo, ce triptyque Chine-Russie-Iran, a fait que la Syrie, aujourd'hui, tient de coups, malgré que le monde, pas le monde entier, cette bande de nations occidentales, appelées communautés internationales, alors qu'ils ne sont que quelques pays, objectivement, malgré que cette bande s'oppose à eux, ces pays tiennent avec force et dignité. De certains pays, je ne vais pas citer lesquels, mais j'en reviens. Et donc, c'est très important que je dise, quand on veut savoir ce qu'ils vont faire, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis un grand prospectiviste. La seule façon de connaître demain, c'est d'être capable, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, d'analyser en profondeur ce qui a été fait auparavant, en s'appuyant sur des sources concordantes, même si elles peuvent être diverses. Et par rapport à cette réalité-là, le bilan de Wagner, et pour aller plus loin, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on parle sérieusement, Wagner, même si on vous dit société privée russe, Wagner, c'est l'État russe. Ceux qui savent de quoi je parle, le savent pertinemment, et je sais très bien ce que je dis. Et donc, par conséquent, pardon, cher aîné, par conséquent, ce que Wagner a fait dans tous les pays que je viens de citer, ils ont été capables sur le terrain militaire de mettre fin aux adversaires, premier point, et deuxièmement, les pays ne sont absolument pas, on parle de la Chine, première puissance mondiale, ce qu'on vous dit, les États-Unis et les États-Unis, la Chine est la première puissance mondiale. Sur le terrain économique, la Chine, sur le terrain militaire, la Russie, en termes d'alliance... – La Russie, c'est les États-Unis, première puissance quand même. – Comment ? – C'est les États-Unis la première puissance, et non, la Russie ? – Non, j'ai dit la Chine, je dis la Chine. – Non, militaire, vous dites que la Russie, vous dites Chine, première puissance économique, la Russie, première puissance militaire. – Je pense que la première puissance militaire, c'est les États-Unis. – Quand j'ai vu les Américains fuir d'Afghanistan, je n'ai pas vu les Russes fuir d'un pays depuis de nombreuses années comme ça, donc je ne sais pas s'il n'y a pas une mise à jour qui devrait être. – C'est le tout court pour savoir qu'est-ce qui est la première puissance. – Allez-y, pour la dernière question, allez-y, Abdran. – Ceux qui ont fui, c'était les Américains. – Allez-y, allez-y. – J'ai fait mes études en ex-Union soviétique, précisément en Bélorussie. – D'accord. – Je sais que les Russes ont fui en Afghanistan avant les États-Unis. – Ce n'était pas sous Poutine ? – Ah bon, voilà. – C'était lorsque la Russie était encore beaucoup plus puissante que sous Poutine. – Vous êtes sûr ? – Ah oui. – Vous êtes sûr ? – Ah oui. – En tout cas, on peut relativiser ça. – Ce n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. – On peut relativiser. En tout cas, la Russie d'aujourd'hui n'a pas fui. – De l'Union soviétique. – La Russie d'aujourd'hui n'a pas fui. – Et c'est cette gloire d'antan que Poutine est en train de chercher à récupérer. – Gloire d'antan. – Peut-être qu'ils la font de manière améliorée. – Dans l'escarcère de la Russie. – Peut-être qu'ils sont en train de l'améliorer. – L'aîné est fâché un peu. – Non, je ne suis pas fâché. – Je pense que je l'ai piqué un peu. – Pas du tout. – Mais les arguments ne sont pas des blessures. – On va écouter la question de l'Énerre. – Le problème, c'est que la question que je t'en approche est une question assez grave pour qu'on y insiste. C'est qu'en réalité, la communauté internationale, le Mali ne peut pas vivre dans l'autarcie, en face clos. Ce n'est pas possible. La communauté internationale est ici sur la base de résolutions qui ont été portées par la France. On n'est pas sûr aujourd'hui que la Russie ou Wagner vont porter les mêmes résolutions qui permettent à une partie bien donnée de notre territoire de vivre aujourd'hui en dehors de l'État. Parce que vous savez, la minucema, ce que ça représente comme apport socio-économique au niveau des communautés un peu partout, là où l'État est absent, c'est la minucema qui remplace. Donc c'est vraiment quand même un risque d'échanger son cheval borne contre un aveugle. – C'est ça la question ? – Effectivement, je ne sais pas. – C'est la question. – C'est une assertion. – L'autre question que se pose, c'est que je connais votre appréciation du terrorisme que nous vivons ici, dans le Sahel. Et vous pensez que dans toutes les théories complotistes, que ça vient de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Comment, quels sont les ténants de terrorisme qu'on vit ici au Mali et quels sont les moyens d'en sortir ? – Vous avez 45 secondes ? – On est dans une double question où la première n'en était pas eue. – Non, la première, c'était tout juste pour cadrer, pour cadrer en réalité. – Et la deuxième, c'est une accusation. – On va aller à la réponse. – Votre position par rapport à cette question épineuse qui est le terrorisme. – Et la deuxième, c'est une accusation à peine teintée de complotisme. Je ne sais même pas si je dois relever cela, mais je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre si je peux. – Vous pensez que vous avez… – Je peux ? – Allez-y. – Merci. Vous savez, cher monsieur, chacun appelle les choses en fonction de ce qu'il connaît, de ses voyages, de ce qu'il voit et de ses études de terrain. Parler de pays que vous avez connus peut-être, je ne sais pas quel âge vous avez il y a 50 ans ou 30 ans, c'est des pays que politiquement je fréquente régulièrement aux quatre coins du monde aujourd'hui. Et je parle des autres administrations politiques et non pas simplement des petites ruelles, des capitales. Aujourd'hui, il y a l'affrontement de deux mondes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la masturbation intellectuelle, c'est du constat. Il y a le monde monopolaire, unipolaire, c'est celui que vous avez l'air de défendre en parlant de la communauté internationale alors que c'est un gang de six ou sept pays occidentaux et de l'autre côté, est-ce qu'on appelle… – On ne dirait pas que c'est un gang, là-bas ils ne vivent que par les forages que la musulmane est en train de faire. – Mais s'il n'y a personne d'autre que l'on laisse faire… – Est-ce que la Russie peut être là ? – Je peux répondre ? – À leur place, allez-y. – Merci. S'il n'y a personne d'autre qu'on laisse faire, c'est facile d'appeler, de dire le diable construit des puits, heureusement qu'il est là, mais si vous ne laissez pas les autres faire le travail à leur place, c'est tout à fait normal que ceux qui agissent en disant que cette zone c'est leur précaré et c'est le cas depuis la période de la colonisation, c'est tout à fait normal qu'ils construisent la moindre des choses qu'ils puissent faire avec tout l'or qui sont en train de vous voler. Mais ça, ce n'est pas à moi de vous le dire, normalement vous devriez savoir mieux que moi vu que vous êtes journaliste. Maintenant, ce que je dis, il y a la confrontation de deux mondes. Il y a l'OTAN qui est la communauté internationale qui sont les nations occidentales, quelques-unes, et de l'autre côté, il y a l'émergence de ce que l'on appelle aujourd'hui les BRICS. D'accord ? Brésil, alors on peut en discuter avec ce que Bolsonaro, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'Occident numéro 2, la Russie, la Chine, l'Inde et aussi l'Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud est empêtrée dans d'autres problèmes. Je vous dis depuis tout à l'heure, j'essaye de faire de l'inception idéologique en vous rappelant que ces pays-là, à l'heure actuelle, sont en train de quadriller différentes zones du monde pour leur dire qu'il y a une autre façon de concevoir la politique internationale. La politique d'hier qui disait que tant que vous n'êtes pas en bon terme avec la communauté internationale, vous ne pouvez pas vous en sortir, elle est finie. Kadhafi a voulu croire ça. Il faisait partie de ceux qui ont suivi votre discours en disant il faut que j'ai un bon échange et de bonnes relations avec la communauté internationale, il a fini six pieds sous terre. Bachar Al-Assad n'a pas écouté heureusement des gens comme les... Kadhafi n'est pas un exemple. C'est pas un exemple pour vous. C'est pas un exemple pour vous. Je suppose qu'Emmanuel Macron c'est un exemple pour chacun ses exemples. Lui non plus. Kadhafi non plus n'est pas un exemple. Pour vous. En tout cas, si vous faites le dixième de ce qu'il a fait pour l'Afrique, on en reparlera. Maintenant, j'aimerais terminer mon propos. Kadhafi a créé la guerre au nord du Mali. Kadhafi a créé la guerre au nord du Mali. Kadhafi nous a ramené, nous a expulsé des Maliens parmi eux. C'est pas un échange entre vous. Il a voulu que ce soit un débat. C'est lui. C'est qui qui a voulu ? Mais vous m'invitez, vous dites que c'est un jury et que votre collègue dit que c'est un débat. J'ai l'impression... Dernière véritable question. Vous voyagez... Vraiment, je ne sais pas, les téléspectateurs vont dire vraiment que ce n'est pas sérieux. Allez-y, vous allez poser la question. Allez-y, vous allez poser la question. Abdurman, si vous vous interrompez, on ne va pas... Allez-y. Il ne met pas son temps à faire ça depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. C'est vous l'invitez. Et je crains la réaction des téléspectateurs. Mais bon, ça, c'est vous et vous-même. Moi, ce que je dis, et je remercie en tout cas le professionnaliste de mon aîné, vous savez, on est dans une situation aujourd'hui où on a le choix entre deux mondes qui sont en train de se proposer à nous. Soit on multiplie les différentes relations politiques avec le monde, soit on se cantonne à une connexion politique avec une seule partie du monde. Ce schéma-là, qui est cette partie du monde occidental, ça a été pratiqué pendant des années, ça n'a pas marché. J'ai donné l'exemple de Kadhafi dont M. Souille a mémoire. La population jugera. La seule chose que je sais, c'est que si Bachar Al-Assad avait écouté des gens comme M. Bachar Al-Assad serait mort aussi. Mais il a fait partie des gens qui ont écouté des personnes qui avaient des arguments comme les miens. Il a compris qu'économiquement parlant, la Chine, c'est la première puissance mondiale, même si les États-Unis n'aiment pas qu'on dise ça. C'est la réalité. Et il a compris que sur le terrain militaire, la Russie, à l'heure actuelle, ce que fait la Russie, les Américains ont beaucoup de mal à être capables puisque les Américains étaient opposés aux Russes en Syrie. On a vu que ça a été difficile pour eux si on veut faire de la géopolitique profonde et non pas de la géopolitique de surface. Je dis qu'il y a quelque chose à tirer. Inde, Russie, Chine, non pas en les prenant pour des messies, mais parce que tout à l'heure ils me reprochaient de parler de vivre en autarcie. Parce que pour M. vivre en autarcie, c'est ne pas vivre avec les Occidentaux. C'est quelque chose qui en termes de lapsus idéologique est très important. Et moi je dis que vivre en autarcie, c'est être coupé du monde. Nous ne coupons pas du monde. Nous voulons juste changer les alliances et changer. Kémi Seba, vous voyagez beaucoup pour beaucoup en tout cas d'Africains cette demande. Vous inviteriez à prendre le thé après. Qui finance finalement ? Quelles sont les sources de financement de vos voyages, de vos déplacements ? Ce n'est même pas un secret qu'il y a un certain nombre de footballeurs de haut niveau, de sportifs de haut niveau qui soutiennent l'ONG, je ne suis pas d'africanistes. À côté de ça, il y a un certain nombre d'opérateurs économiques africains. Vous savez, dans la vie politique, quand il y a un candidat qui se lève, vous ne dites pas qui vous finance, vous dites quel est votre programme. On a des opérateurs économiques africains qui sont, on va dire les choses avec pudeur, qui sont profondément touchés par le travail politique que nous effectuons un peu partout en Afrique francophone. Et j'irai même plus loin si vous voulez, on a des entités opposées à l'impérialisme occidental. Des gouvernements aussi ? On a des entités opposées à l'impérialisme occidental qui, quand ils voient qu'il y a une nouvelle génération qui est capable de toucher autant de gens, parce qu'on est quand même aujourd'hui suivi par millions de personnes sur les réseaux sociaux, on ne fait pas de la musique, on ne fait pas du rap, on ne fait pas du football. C'est quand même positif. – La dernière question, vous êtes béninois, on sait que la situation politique au Bénin est très complexe. Récemment, si nous hier seulement, l'ancien président, l'ancien président, Iaïbouni et l'actuel président se sont rencontrés pour la décrispation de la situation politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? – Vous avez 20 secondes, malheureusement. – Je vous réponds très simplement en vous disant que la vie politique béninois, je me prononce très régulièrement, je suis l'un des derniers à m'opposer à la dérive autocratique du régime politique, tout le monde le sait, au Bénin. Et je regrette parce que Patrice Stallon aurait pu être un président exceptionnel, mais malheureusement, dans sa dérive autoritaire, elle a fini par oublier les fondamentaux politiques qui donnent l'éveil et l'épanouissement de la population. Est-ce que sa rencontre à Kaïboni sera une véritable décrispation ? Nous l'observerons attentivement. S'il y a une volonté de redonner la démocratie et pas la démocratie à l'occidental, mais la possibilité pour le peuple de vivre en liberté, en exprimant ses opinions réellement, s'il le fait, eh bien je pense que ça décrispera tout le monde, y compris nous, sur ce plateau. – Kémy Seba, nous sommes malheureusement au terme pour le compte de cette audience. Le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Adraman Keïta. – Moi, je suis un africain, un parafricaniste aussi convaincu. Ma perception, un rasta, oui. Je l'ai été. Rasta, avant de comprendre après que beaucoup de préceptes de Rastafari reposaient sur de l'utopie, de la même chose que lui, son parafricanisme tel qu'il le conçoit, repose beaucoup plus sur l'utopie que sur le réalisme. Et vous voyez, je n'aime pas aussi, je n'ai pas beaucoup aimé aussi ses repères dans ce parafricanisme puisque pour moi, Kadhafi est à l'origine de tout le malheur que le Mali connaît depuis quelques années. – Vous avez 20 secondes pour terminer, allez-y. – Oui, effectivement, il n'y a pas de problème que le Mali connaît aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, il le dit, mais moi, je suis son aîné, c'est un jeune. Je ne voulais pas vraiment rabrouiller ses ardeurs de sa lutte. Et j'aimerais qu'il continue dans ce sens. le monde équilibriste qu'il est en train de proposer, j'y adhère. Et je ne voudrais pas quand même le décourager. Et je pense qu'en réalité, on peut lui accorder un sursis en attendant d'être beaucoup plus imprégné des réalités et les adapter et adapter ses réalités à son combat. – Merci beaucoup, M. le Président. Je pense que notre invité, comme je l'ai dit à l'entame de nos propos, est un personnage atypique, un personnage exceptionnel qui fait rêver. Il fait rêver les jeunes d'aujourd'hui. C'est un jeune instruit, un jeune cultivé qui a de l'ambition, qui a une vision qui est profondément panafricaniste et qui lutte pour les meilleures conditions des populations. Ça fait plusieurs fois qu'il vient ici au Mali. Il y a des gens qui aimeraient le voir, le toucher. J'ai beaucoup entendu parler de lui. J'ai lu beaucoup de choses sur lui. Mais j'étais très content de le voir physiquement. Et très honnêtement, au cours du débat, je n'ai pas été dessus. Il a été à la hauteur vraiment du débat de mes attentes. Et je pense qu'il mérite d'être soutenu. Il mérite d'être soutenu parce qu'il lutte contre l'impérialisme. D'où il vient ? France, Russie. Ses idées sont très claires. Entre deux mois, il faut choisir le moyen d'être. Il pense que la Russie vaut mieux que Paris. Mais il n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que c'est ce qu'il faut et c'est ce que les Maliens doivent comprendre au lieu d'appeler la Russie pour chasser la France. Non, nous devons compter d'abord sur notre propre force et c'est ça son idéal. Il mérite d'être encouragé, il mérite d'être soutenu et président, je vous propose de l'acquitté. Ok, pour faire la synthèse, Abdraman qui soutient le combat, qui est admiratif au combat équilibré de l'invité pour Chana, un homme cultivé qui fait rêver. Comment condamner une telle personnalité ? Je m'aligne derrière cette proposition de Chana pour procéder à l'acquittement pour le SEM de Kémy Seva. Un dernier mot. Un dernier mot. Ok. Le dernier mot est simple. Je pense qu'il est toujours... Déjà, je suis profondément touché par les propos de mon aîné et je ne vais pas le dire trop, mais j'ai été très touché. Et depuis les premiers instants, je savais qu'on peut ne pas être d'accord sur tout, mais il y a des choses fondamentales sur lesquelles les gens dotés de raison ne peuvent qu'être liés. Pour ce qui est de l'utopie, la définition de l'utopie, c'est quelque chose qui n'est pas pragmatique et qui ne peut pas être réalisé. Or, jusqu'à preuve du contraire, depuis que nous commençons ce combat politique, aujourd'hui, le Mali, dont on dit, selon les rumeurs, qu'ils sont en train de quitter l'escarcelle française pour aller vers d'autres partenariats temporaires, on l'espère, c'est le fruit d'une ingénierie sociale qui date de plusieurs années, menée par nous autres, notamment, et ce, à différents endroits. Parce que, comme je l'ai dit dans mon deuxième ouvrage Black Nihilisme, il faut briser ce partenariat qui ne nous a apporté que des problèmes avec l'élite occidentale. Et donc, par conséquent, et je termine par là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, un peu partout en Afrique, c'est l'illustration que c'est du pragmatisme pur parce que les changements, on les voit sous nos yeux. Vous comprenez ? Sous nos yeux. Et quand la République française, pour la première fois de l'histoire, parce que c'est important de le dire, se sont obligés, depuis 1945, de pratiquer un changement structurel de surface, on est d'accord, mais un changement quand même du système de la zone franc, c'est parce que le combat que nous menons a une intensité et une audience qui les dépasse. Et ça, ce n'est pas de l'utopie. Ils finiront par contre. C'est sur cette note d'espoir que prend fin ce numéro de votre émission. Grand jury qui recevait M. Kémy Seba de Passage au Mali. Kémy Seba est activiste panafricaniste et président de l'ONG panafricaniste, d'urgence panafricaniste. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos télésultateurs du côté de Bénin. Merci.